coucou tout le monde moi c'est sandrine patricia si tu es nouveau sur ma chaîne je t'invite à t'abonner d'accueillir la petite notification après venir à tes prochaines vidéos aujourd'hui je viens partager avec toi comment je défais mes twists et j'obtiens ce twist out et ses magnifiques boucs donc je te laisse découvrir tout simplement la vidéo de toi même allez bisous voilà comme je voulais montrer précédemment mon twist out et je l'obtiens sur des vannilles qui ont duré trois semaines parce que oui j'ai fait trois semaines avec mes vannilles et c'est ça qui me permettra d'avoir une définition beaucoup plus précise donc si vous désirez avoir un twist out avec des boucles bien définies ou bien précise je vous demande de garder vos vannilles pendant au moins une semaine c'est ça qui vous permettra de d'avoir une définition beaucoup plus prononcée et aussi la grosseur de vos vannilles si vous faites des vannilles assez grosses vous aurez forcément des boucles beaucoup plus grosse que celle ci donc moi j'adore faire mes vannilles toutes petites pour avoir ce résultat donc si je récapitule bien pour avoir de boucles assez définie de la sorte il faut des vannilles qui ont mis au moins une semaine et ensuite des vannilles qui ont été qui ont une petite grosseur en fait voilà et après je pense vous avoir déjà montré une vidéo avoir fait une vidéo où je vous montre comment je fais mes vannilles je commence toujours par diviser mes cheveux en deux et les deux mèches que je twist je m'assure de les twister jusqu'à la fin sans toutefois les mélanger c'est ça qui me permet d'avoir des cheveux en grain des boucles en grain comme vous voyez des mèches bouclées jusqu'au bout voilà vous voyez quand je défais mes mes vannilles les boucles sont des deux côtés sans souci pas les unes attachées aux autres ou bien pas de mèches qui débordent non ça me permet de ne pas avoir une casse et d'avoir des mèches de cheveux bien bouclées voilà là c'est le premier côté je n'ai pas encore fini mais bon juste pour vous montrer déjà la différence entre les deux voilà voilà j'ai terminé le premier côté je vais passer au deuxième côté là voilà vous avez constaté ce que je vous disais je puisse toujours deux mèches du début à la fin vous voyez comment ça me donne une définition de boucles précises il n'y a pas de mèches qui sont mêlent avec d'autres non mes boucles en ressortent vraiment de manière très très précise comme si j'avais pris chaque mèche et je les avais bouclé donc au moment de faire vos vanilles je reprécise rassurez vous de diviser les cheveux en deux mèches et de les twister du début jusqu'à la fin sans toutefois en mêler les unes sur les autres voilà je pense que je me suis fait comprendre c'est vraiment important pour la bonne définition de vos boucles et vous voyez que je défais mes traits sans souci vraiment il n'y a pas d'attache il n'y a pas de casse non plus donc faites attention au moment de pendant que vous faites vos vannées à ce point là voilà c'est arrivé à la fin à la fin vous voyez comment mon cheveux il est bien détruisté et chaque mèche est individuel quoi elle n'est pas mélangé à une autre mèche les boucles sont vraiment définie vous pouvez voir le mouvement dans mes cheveux sans souci voilà je vous montre le mouvement de mon twist out de mon cheveux en twist out voilà je vais pas passer de peigne non je masse les racines afin de détendre mon cuiller chevelu très important c'est ce que je suis en train de faire là voilà et je vais secouer les mèches voilà afin qu'elle puisse prendre un volume d'elle-même voilà je vais essayer de ranger les mèches juste de donner un sens juste à ma coiffure c'est tout et le volume viendra instantanément automatiquement j'ai pas besoin de passer du peigne dans mon cheveu là pour créer du volume au fur et à mesure les cheveux vont gonfler et voilà le résultat tout simplement j'ai laissé le cheveu un peu prendre du volume et j'ai fait un make up et c'est ça le résultat de mon twist out voilà on se donne rendez vous prochaine vidéo n'hésitez pas de vous abonner liker commenter vos impressions et aux prochaines vidéos mes natifs bisous